Générique 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 Nassuf Edine Darwesh, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va refaire un tour d'horizon de ces élections législatives et on va repartir le 12 juin qui a vu la défaite de Ramlati Ali que vous soutenez, vous avez travaillé pour elle. Comment va-t-elle aujourd'hui ? Alors madame Ali va très très bien. Elle accepte la décision des électeurs maorés. Maintenant il faut un peu de temps pour passer à autre chose, notamment reprendre son boulot qui est celui de soigner les maorés. Puisqu'elle va retourner travailler au CHM. Bien sûr, elle est médecin de formation, elle est médecin de profession. Donc elle va retourner travailler au CHM. Donc finalement Mayotte a gagné, a gagné quelque chose puisqu'elle va reprendre son job au CHM. Et on sait que l'accès à la santé c'est aussi difficile. Donc un médecin maoré qui a en plus acquis beaucoup d'expérience au Palais Beauban, c'est une bonne chose finalement pour Mayotte. Je ne sais pas si Mayotte a gagné, on le verra à mi-mandat, en tout cas ce mandat qui débute ou à la fin du mandat. En tout cas on aura l'occasion de faire le parallèle, de faire la comparaison entre une députée qui a été dans la majorité parlementaire, qui à chaque fois a été entendue, même si on n'a pas su communiquer sur l'action du gouvernement au niveau local. Mais à chaque fois qu'elle s'est exprimée, à chaque fois qu'on l'avait mandatée, la population de l'ARS l'avait mandatée pour aller défendre les intérêts de l'île au sein de l'Assemblée nationale, elle a été écoutée. Lorsque nous avions demandé notre indépendance vis-à-vis de la réunion en termes de santé, nous avons obtenu notre ARS de plein exercice. Ça a été la même chose au niveau du rectorat, du pôle emploi, etc. Mais alors comment vous expliquez que tout ce travail qu'a accompli Madame Ali n'ait pas été connu ou n'ait pas été su par la population ? Parce que c'est quand même une faute politique. Alors ce que je vais dire ne va peut-être pas plaire à mes amis de La République en marche, nouvellement Renaissance, c'est que pendant tout le mandat, au lieu de défendre l'action du gouvernement au niveau local, tous ces partisans étaient en train de réfléchir comment remplacer les députés et sénateurs en place. Et pendant ce temps-là, vous avez une Estelle Youssoufa qui, on peut tout le reprocher par contre, qui avait une thèse à défendre, c'était d'extrême droite, mais elle a été assidue dans sa tâche, alors que ceux de la Renaissance, de La République en marche, à aucun moment n'ont défendu l'action du gouvernement. Ce qui fait que l'action du gouvernement n'a pas été comprise au niveau local. Le bilan de Madame Ali n'a pas été assez diffusé pour que la population puisse s'en imprégner. Alors, Nassu Fédine, on vient de parler de Ramla Thiali. Partons dans la circonscription de Buenamani Madhimari, qui était investie par la majorité présidentielle pour ce scrutin, est arrivée en troisième position au soir du 12 juin. Entre les deux tours, son clan s'est éclaté. Une partie est partie chez Issa Abdou, puis une autre partie composée de LR est rentrée tranquillement à la maison et, fort logiquement, a fait campagne pour Mansour Kamardine. Est-ce que la majorité... On commence un nouveau mandat, et on le voit avec un parti présidentiel qui n'a plus la majorité absolue. Est-ce que vous pensez... Et est-ce que vous allez militer en tant que modem ? Vous appartenez à cette majorité présidentielle. Est-ce que vous allez militer pour une autre gouvernance de la majorité présidentielle à Mayotte ? Alors, la même logique a été vérifiée, que ce soit à la circonscription 1 ou à la 2. C'est que vous avez des Macron compatibles qui sont partis en rang dispersé. Vous avez... À la circonscription 1, Ramla Thiali, Mohamed Mouanjé et Amade Bouhara sont Macron compatibles. Et à eux 3, ils sont largement au-dessus par rapport à Mme Soufa. C'est la même chose à la circonscription 2. Vous avez Buenamani et Issa Abdou qui sont également Macron compatibles. Vous additionnez le résultat. Ils sont au-dessus. Par contre, encore une fois, on se bat normalement... Lorsqu'on fait de la politique, on se bat pour des idées. Mais localement, je suis navré, mais ici, c'est des calculs politiques. Vous avez un baron comme c'est de Marouali qui se dit proche de Macron, qui n'a jamais soutenu la candidate investie par Macron en personne. Vous avez au-dessus d'autres personnes proches du gouvernement, proches de la Macronie, qui n'ont jamais soutenu les candidats investis par Emmanuel Macron, à savoir Bané Mani. Donc, encore une fois, nos appareils politiques doivent revenir sur les fondamentaux, à savoir défendre des idées, arrêter de nous laisser avoir pour nos égaux. Et justement, l'offre d'idées politiques de la majorité, elle pourrait être... La majorité présidentielle, j'entends. Elle pourrait être laquelle, à Mayotte ? Parce que le dernier fait d'armes du gouvernement, avant qu'on entre de plein fouet dans la campagne présidentielle, c'est l'échec cuisant de cette loi Mayotte. L'ancien ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, avait fait une promotion incroyable de l'écoute, de la participation des Mahorais à expliquer des tas de choses, des attentes et tout. Et in fine, à la veille de Noël, on se retrouve avec un texte qui ne ressemble pas du tout, finalement, à tout ce qui avait été exprimé par la population. Il y a un problème, quand même. Alors, je dirais plutôt que... C'est parce que si on ne se bat pas sur des idées, on n'est pas pris au sérieux au niveau de Paris. Et ici, ce que nous, le texte qui a été proposé, même nous qui sommes proches du gouvernement, nous étions opposés, pour la simple raison que nous estimons qu'à Mayotte, nous avons suffisamment de jeunes Mahorais qualifiés pour pouvoir s'occuper, en tout cas présider au destin de l'île, alors que ce projet contenait un établissement public qui allait, quelque part, vider les collectivités mahoraises de la capacité de la commande publique. Nous n'étions pas d'accord sur ça. Comme nous n'avons pas été d'accord sur le fait qu'une personne extérieure à Mayotte vienne nous dire, vous êtes nul, vous n'avez rien compris, moi j'ai compris, et je vais vous montrer comment faire. Nous ne sommes pas d'accord. Malheureusement... Ce sont des fautes du gouvernement, ça, quand même. Ce n'est pas une bonne méthode. La politique, en tout cas, moi, ma compréhension de cette activité, c'est un rapport de force. Lorsqu'on est faible par rapport à un gouvernement, il nous marche dessus. Je crains, je crains suite à cette élection, une élection qui, à mon sens, a été des plus dangereuses. On a divisé la société mahoraise. Vous avez une population mahoraise qui, à un moment, s'est sentie menacée, n'a pas forcément adhéré aux thèses d'extrême droite de Mme Youssoupha, mais s'est sentie obligée de voter pour elle, parce que, de l'autre côté, M. Guiteau représentait cette communauté étrangère. Donc, aujourd'hui, la population mahoraise, en tout cas dans la circonscription, une, s'est complètement divisée, alors que le modem a toujours prôné le vivre ensemble. Et c'est l'occasion pour moi d'inviter tous les centristes à réfléchir, à se réunir pour défendre cette vivre ensemble. Mme Estelle Youssoupha a été élue, pas par le Codime. Le Codime ne représente rien du tout. Mme Estelle Youssoupha a été élue par le MDM, au détriment de Mme Yasmina Aouni. Encore une fois, ce ne sont pas les idées qu'on a mises en avant. Mme Estelle Youssoupha en Asufédine Darwesh, le MDM a voté Estelle Youssoupha. Le MDM a voté Estelle Youssoupha, au détriment, il faut bien préciser, de Yasmina Aouni. Si vous regardez les résultats au premier tour... – 8,54 pour Yasmina Aouni. – Je regarde surtout au niveau des territoires. Vous avez Pamondi, vous avez Zahoudi Labatoir, deux fiefs du MDM plus le MDM de Daniel Zaidani et Daka Parfait, ont trahi, ont trahi Yasmina Aouni. – Ils l'ont dit dès le début, en tout cas pour Daniel Zaidani, ils ont dit dès le début qu'ils ne soutiendraient pas le MDM. – Alors qu'est-ce qu'ils font au MDM alors ? – Eux, en tout cas, Daniel Zaidani explique, et il l'a longtemps expliqué pendant toute la campagne sur les plateaux, que la thèse qui consiste à dire qu'on est élu en local avec le MDM et qu'on va siéger à Paris dans la majorité présidentielle ne fonctionne plus et que les cinq années de ce mandat, avec trois parlementaires sur quatre qui siégeaient dans la majorité présidentielle, a conduit à un triste bilan, c'est-à-dire plus d'insécurité, plus d'immigration, plus de précarité pour la population. Donc stop. – Je me souviens d'un de Daniel Zaidani qui disait haut et fort qu'il ne soutiendrait pour les législatives qu'une personne qui serait proche de Marine Le Pen. – Oui, absolument, il l'a dit tout à fait. – Ce qui laisse entendre que Mme Youssoufa, qui a été soutenue par Daniel Zaidani, siégera sans doute, je ne sais pas, on nous le verra bientôt, au Rassemblement national. Et j'aimerais rajouter juste une chose, Madame, c'est que les leaders politiques du Nord, à un moment, ont fait véhiculer l'idée qu'ils voulaient une force du Nord, une force pour élire des gens qui viendraient du Nord. C'est une bêtise monumentale. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Amadabura. J'aimerais juste rappeler que Mamoudzou, c'est la circonscription 1 à Mamoudzou, c'est 11 000 électeurs, sans compter la Petite Terre. Vous prenez les communes du Nord, toutes les communes du Nord, jamais ils pourront atteindre le poids électoral de Mamoudzou ou de la Petite Terre. Donc cette idée-là de dire, on va élire une personne parce qu'elle vient du Nord, c'est une bêtise. Revenons sur la défense des idées. Arrêtons avec ces histoires d'égo, les divisions de la population locale, entre le Nord, le Sud, entre le Mahorais et l'étranger. C'est comme ça que les extrêmes passent. C'est comme ça que Mme Estelle Youssoupha a pu bénéficier de nos divisions pour pouvoir passer. Estelle Youssoupha qui a dit qu'elle ne siègerait pas effectivement dans une famille politique constituée, qu'elle allait voir comment les choses allaient se dérouler au niveau du second tour pour ensuite décider, mais que la NUPES c'était non, que la majorité présidentielle c'était non et que les LR, il n'y avait pas de raison. – Elle se rendra vite à la réalité. – Oui, parce que vous, vous avez l'expérience d'une mandature de Ramla Thiali. – Le fonctionnement des institutions françaises font que soit le député est inscrit dans un groupe, elle a la capacité de s'exprimer dans l'hémicycle, soit elle est non inscrite et puis elle va passer cinq ans à dire oui ou non pour les lois. – Sans pouvoir participer. – Sans pouvoir participer à faire son boulot, qui est d'interpeller le gouvernement, de contrôler le gouvernement. Et je crains, je crains que nous avons face à nous cinq ans de perdus. Parce que Mme Estelle Youssoupha s'est fait connaître en fustigeant le gouvernement, en disant haut et fort qu'elle ne voulait pas parler avec les élus locaux. – Aujourd'hui, elle a été élue. – Elle va devoir le faire. – Elle va devoir discuter avec les élus locaux. C'est même personne qui l'a insultée. – Et plus qu'elle discute avec eux d'ailleurs. – Tout à fait. Elle devra composer avec la majorité présidentielle si elle veut être efficace, alors qu'elle a passé son temps à fustiger le gouvernement, à s'opposer au gouvernement. C'est le même, il n'a pas changé. C'est Macron de 2017 à 2022. Donc ça va être Macron jusqu'à les cinq prochaines années. Donc elle va vite se rendre à la réalité, et puis comprendre que la politique, c'est un métier. Et ces thèses vont tomber une par une. Parce que les maorais, en tout cas, tant que le modem existera, nous militerons pour le vivre ensemble sur ce territoire, elle ne pourra pas passer son temps à défendre des idées d'extrême droite sans aller rejoindre un parti d'extrême droite. – En tout cas, on verra bien, puisqu'elle va s'envoler pour le palais Bourbon, là, dans les prochaines heures. Et on verra quelle va être sa position. Et ce sera l'occasion où vous reveniez sur le plateau pour qu'on commande ça. – Inchallah. – Merci Nassufi Dinda West. – Merci à vous. – C'est la fin de ce Top Parole. Tout de suite, et bien la suite de nos programmes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada